Jean-Pierre Laruy a d'abord suivi, de 1958 à 1962, des études supérieures de philosophie en Cagnolice et Henri IV et à la Sorbonne jusqu'à la licence de philosophie qu'il a obtenue. Il a été le metteur en scène de la première représentation en France, 1959, de la dernière bande de Samuel Beckett, interprétée par Jacques Bouzerand au théâtre de la Contrescarpe, rue Mouffetard. En présence de Suzanne Beckett, l'épouse de l'écrivain, de Jérôme Lindon, son éditeur des éditions de Minuit et de Jean-Martin Ingue des interprètes favoris du prix Nobel irlandais. Parallèlement à ses études universitaires, Jean-Pierre Laruy a suivi les cours de formation théâtrale à l'école d'art dramatique de la rue Blanche. Il s'est d'ailleurs ensuite résolument tourné vers le théâtre qui le passionnait. Il a ainsi créé dès 1960 l'Ours et la Lune de Paul Claudel, pièce qui n'avait jamais été jouée auparavant. En 1961, il lance une compagnie du « Jeune Théâtre » qui monte des spectacles à Paris, contre Escarpe, et les fait tourner en province. La reconnaissance professionnelle et l'amitié de l'actrice Marie Belle lui sont acquises.